Coucou les amis, nous voilà arrivés au moment de la présentation du très bel oracle d'Eyo qui est l'oracle d'Olivier Noël. Il a été créé et illustré par lui-même et donc les informations que vous pouvez obtenir se font via Oraculum Natalis qui est le nom de son entreprise. Maintenant je vous mettrai toutes les informations et le site internet etc. sous la vidéo. Alors, Olivier Noël, je vais vous lire un petit peu ce qui est derrière parce que c'est vraiment très intéressant. L'oracle arrive dans cette petite boîte qui est faite par ses soins aussi avec un certificat d'authenticité. Donc c'est vraiment, tout est très travaillé, très soigné. Autant le design que la qualité des cartes, tout a été vraiment, les couleurs sont magnifiques. Et voilà, donc, l'oracle d'Eyo est le premier oracle divinatoire inspiré de la nature, des coutumes, des légendes et traditions orales, ésotériques de nombreuses cultures qui peuplent le berceau de l'humanité. Chaque carte est une œuvre d'art lumineuse que j'ai réalisée à la main par Digital Painting. La création de cet oracle est le fruit de plus de deux ans d'études et de recherches appuyées par une créativité qui m'a été transmise par l'énergie bienveillante de ma maman, de ma femme et de tous ceux qui m'ont soutenue dans ce beau projet. Le fruit de ce travail vous permet aujourd'hui de vous connecter spirituellement à l'univers et à vous-même grâce à l'art fascinant de la cartomancie. Que vous soyez novice ou expérimenté, l'oracle d'Eyo vous aide à interpréter avec sérénité et aisance les messages de l'univers et de votre inconscient. Toutes les questions peuvent être posées, à la fois sur l'amour, la vie professionnelle, l'amitié, etc. L'oracle d'Eyo est constitué de 33 cartes et d'un mini guide d'apprentissage de base. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur www.oraculum-natalis.com Alors je vais remettre la boîte ici. Le petit livret, attendez je vais, il est sous un tas de cartes, voilà. Alors le petit livret est ici, se présente comme ceci. Il y a même un exemple de tirage. Vous avez chaque fois les mots-clés avec leur signification à l'endroit et quand la carte arrive à l'endroit ou à l'envers. Et ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce jeu, c'est qu'il y a une structure intéressante. Alors je vais vous les montrer, donc voilà les cartes. Le dos se présente comme ceci. Donc aux couleurs mauve et jaune. Alors je ne connais pas les termes exacts des couleurs. Donc Olivier corrige-moi si je me trompe. Et puis vous avez évidemment une grande homogénéité, c'est ça que j'apprécie beaucoup, dans les couleurs. Il y a vraiment un fil conducteur, il y a quelque chose de très chaleureux. C'est l'Afrique, c'est le coucher, le lever de soleil, c'est les terres rougeoyantes, ce sont les animaux. C'est aussi pour certaines cartes l'Egypte. Donc de toute façon on n'est pas que, il y a une partie je dirais Afrique plus profonde et puis une partie Egypte. On retrouve vraiment, voilà vous voyez ici, c'est avec les pyramides telles qu'elles devaient être à l'époque, j'imagine. Surmonté de leur pyramide d'ion dorée et le Nil devant. Je trouve ça magnifique. Je vais vous montrer chaque carte une à une. Mais d'abord sachez qu'il y a différentes sections dans ce jeu. Donc on a la lame des cycles qui est la lune. Les deux lames d'insectes que sont la fourmi et le moustique. Les trois lames de saison, donc les moissons, les semailles, les inondations. Les quatre lames de personnages que sont le roi, la reine, le sage et le sorcier. Ensuite nous avons les cinq lames de lieu avec le conseil des sages, le marché, les trois sentiers, la pyramide et le village. Nous avons des lames d'animaux, le lion, l'écureuil, l'escargot, le singe, l'éléphant et le cobra qui ont chacun leur signification. Les sept lames d'objet avec les plantes médicales, le henkul, le sarcophage, le coquillage, les coris, la dague, les noix de cola. Et puis les cinq lames de paire que je trouve vraiment très très intéressantes. Le Nil, les girafes, les rhinocéros et l'oiseau, le combat de coque, les rouleaux de papyrus. Alors les pères sont intéressantes aussi dans les questions amoureuses bien entendu. Alors je vais vous montrer maintenant, donc vous avez aussi un exemple de tirage. Ici donc il vous propose comme le tirage en croix classique mais adapté à cet oracle. Vous pouvez avoir la première carte qui est la carte du consultant. Deuxième carte, les projets, les idées. Troisième carte pour l'amour, la famille. Quatrième carte pour la vie professionnelle. Et cinquième carte pour la conclusion. Et vous voyez qu'il a à chaque fois rajouté des cartes. Donc on peut recouvrir autant de fois que nécessaire. Et maintenant on va regarder ensemble ces cartes qui sont de toute beauté. Dans un format, alors je vais vous montrer le tarot à côté. Ici voilà. Le tarot de Klimt qui est d'une taille classique. Et vous voyez, voilà, on a l'oracle de Yoh qui a cette taille-ci. Très facile à battre, facile à emporter. Voilà, si vous aimez emporter des jeux avec vous. Moi je fais partie de ces gens qui ne partent jamais sans avoir un jeu sur soi. Donc le dos qui est avec ces motifs là. Vraiment très joli. Alors ici, donc moi je l'ai déjà mélangé plusieurs fois. Donc je vous présente les cartes telles qu'elles arrivent. La carte des inondations. La carte du roi. Le roi du village. Très très beau. Je vais vous les remettre comme ça. Alors si vous voulez faire des arrêts sur image. La reine. Le lion. Il est magnifique. Tout ça a été vraiment très travaillé. Très inspiré. Et c'est très homogène. J'aime beaucoup. Le nid. Avec ses deux petits oisillons qui réclament à manger. Le sage. Qui pourrait être un petit peu notre ermite. Voilà. Le combat de coque. Avec ce soleil couchant en arrière-plan. Il y a beaucoup d'égo dans cette carte. Les girafes. Qui ont les coups qui se croisent. C'est vraiment magnifique. Les noix de cola. Alors il y a aussi, et ça je voulais le préciser. Il y a quelque chose de très gauguin dans ces cartes. Dans les couleurs. Dans les traits. Et je trouve que c'est peut-être ce qui rend ce jeu vraiment très chaleureux. Les moissons. Vous voyez les éléphants. Ce qu'on pourrait imaginer être le nil. Et les pyramides derrière. Il y a un flamant rose à l'avant-plan. J'espère que vous voyez bien. L'éléphant qui est vraiment très beau. Très majestueux comme le lion d'ailleurs. Je vais le mettre ici. Voilà. Les rouleaux de papyrus. Ils font partie des cartes des pères. Tout comme les girafes et les oiseaux. Les coris. Et donc les couleurs sont très saturées. C'est vraiment très beau. Ce n'est pas du tout fade. La fourmi. C'est un petit insecte qui travaille. Qui participe à la collectivité. La dague. Vous voyez le... Alors il y a des... Si on regarde bien les détails. Il y a de nouveau ce qui fait office de manche. Au couteau. A la dague. Et ornée de... On dirait une statuette avec un visage. Alors soit c'est un visage animal. Ou un visage... C'est vraiment très très beau. Et sur... Oui. Ça je voulais vous le montrer aussi. Sur l'avant-plan. Vous avez de nouveau les coris. Donc c'est important. Quand vous apprenez... Si vous vous procurez ce jeu. C'est vraiment important de vous familiariser avec les mots-clés. Il y a 33 cartes. Ce n'est pas non plus infaisable. Il y a aussi beaucoup de références que vous connaîtrez déjà. Donc... Mais pour le reste, pour vous plonger dans cette symbolique africaine. Je crois que c'est important. Surtout par rapport aux animaux. Le rhinocéros et l'oiseau. C'est vraiment David et Goliath. C'est très beau. Alors... Le moustique. Voilà. La pyramide. Magnifique. Avec ce reflet. C'est de nouveau l'idée... Le monde d'en bas. Est identique au monde d'en haut. Et inversement. Le sarcophage. Avec beaucoup de détails dessus. Vous avez... Voilà. Les hiéroglyphes. Les ornementations. Qu'on peut retrouver sur les sarcophages des pharaons. Le coquillage. La lune. Magnifique. Alors... En avant-plan, il y a cet arbre rougeoyant. Qui... Alors je sais bien que ce n'est pas ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, quand j'ai vu la carte, ça m'a vraiment fait penser à un cerisier du Japon. Mais ça n'a rien à voir. C'est juste... Il y a ce côté très fertile qui émane en fait de l'arbre qui est en avant-plan par rapport à la lune. Grâce aux couleurs, probablement. Le N-Cool. Notre messager qui apporte des bonnes nouvelles. Au son du... Alors ce n'est pas un tambour, mais ça pourrait. On dirait même... C'est comme si c'était un tambour ornementé d'une boîte aux lettres à l'intérieur. Et voilà, il apporte les messages. C'est important pour les choses que vous connaissez moins bien avec ce jeu. D'aller voir simplement. Voilà ce que ça veut dire. Si vous n'avez pas assez avec les mots-clés. Les mots-clés pour moi sont suffisants. Mais si vous avez envie d'en savoir plus. Parce que c'est ça aussi. C'est un peu la curiosité. Qu'est-ce qu'un N-Cool ? Qu'est-ce que... Que veulent dire les moissons dans... Aussi dans l'Egypte ancienne. Parce qu'il y a une notion d'inondation, de mousson. Enfin... Alors le singe. Voilà. Dans toute sa réflexion, son observation, son intelligence. Sa douceur aussi parce qu'il attend. Il n'est pas agressif. Voilà. Alors, l'escargot. Qui va lentement mais sûrement. Il arrivera à destination. Voilà. D'ailleurs le soleil brille derrière lui. Devant lui plutôt. Le village. La foule. Les gens qui vous entourent. Ça peut être positif comme négatif bien sûr. Toutes les cartes ont une signification à l'endroit et à l'envers. Donc quand la carte arrive retournée. Vous pouvez décider de ne battre les cartes que à l'endroit. Maintenant, en général, moi je les lis dans les deux sens. Que ce soit le tarot ou les oracles. Le sorcier. Vous voyez avec son masque. Le squelette. Pardon. Le crâne qui est planté sur son bâton. Une notion de rituel. De magie. De sagesse aussi. Quelque chose de très occulte aussi. Si la carte arrive à l'envers. Ça apporte un message qui est totalement différent. Le cobra. Et il y a... Bon, la lune apparaît quand même sur quelques cartes. Derrière le cobra. Bien sûr sur la carte de la lune. Sur la carte du sorcier. Alors, est-ce que c'est le soleil qui se couche ou est-ce que c'est la lune ? Ça, interprétez-le comme vous le souhaitez. Je l'ai vu aussi sur d'autres cartes. Mais je vais vous montrer, ça arrivera après. Les semailles. De nouveau, les pyramides sont en arrière-plan. Vous avez les animaux de la savane. Qui sont en parfaite cohabitation. Tout est unifié. Tout est un. C'est un oracle aussi qui va révéler. Si vous voulez faire un tirage professionnel, amoureux. Vous aurez des réponses très précises. Ce que j'ai un peu testé ces derniers jours. Et si vous voulez faire un tirage plus spirituel sur vos parts d'ombre et lumière ou pour quelqu'un d'autre, vous aurez des réponses aussi très précises qui vont amener à la lumière vraiment vos blocages ou les blocages de la personne pour qui vous faites le tirage. Qui vont vous éclairer vraiment sur ce qu'il y a à travailler. Alors, il y a 33 cartes. Donc, c'est comme un plus ou moins, voilà, comme un petit le normand. Il y a quelques cartes près. Mais sachez que certaines cartes ont une richesse telle que c'est comme s'il y en avait deux. D'accord ? Donc, il faut aussi bien, bien se focaliser sur les détails de chaque dessin, chaque peinture. Le marché, avec ses fruits, légumes, cette poule, enfin voilà, tout, cette richesse finalement, cette abondance. Les plantes médicales. J'espère que vous voyez bien. L'écureuil. Alors, si vous ne voyez pas bien, ne vous en faites pas, vous pouvez déjà faire des arrêts sur image. Mais je mettrai une photo de l'ensemble des cartes dans la communauté YouTube. L'écureuil. Je ne sais pas si je vais mettre une photo de l'ensemble des cartes. Je verrai. Je pense que le mieux, c'est que vous fassiez un arrêt sur image. Et si vous avez une question à me poser par rapport à quelque chose que vous n'avez pas bien vu, je peux vous répondre en privé. Ou m'écrivez à soleilleventatiaou.com. Mais sinon, le mieux, c'est encore d'écrire à Olivier. D'accord ? Alors, l'écureuil. Voilà, très très beau. On voit qu'il grignote sa noisette. Il est occupé à, probablement, faire ses réserves pour l'hiver. Je vais faire comme ceci pour que vous voyez bien. Les sentiers, on parle des chemins. Par où va-t-on aller ? Que va-t-on choisir ? Et ce qui est vraiment intéressant sur cette carte, c'est que, quelque part, il y a un bouisson là un peu plus sombre. Mais là, au loin, de toute façon, le soleil brille. Il y a de l'eau. Il y a des palmiers. Alors, attention aux oasis. Attention aux illusions, bien sûr. C'est aussi ça. Quand on choisit, quand on prend une décision dans la vie. On croit qu'on se dirige vers l'abondance. Et puis, finalement, c'était un mirage. Donc, quand je parlais d'oasis, je voulais parler de mirage. Pardon, parce qu'une oasis, ça existe vraiment. Et ça peut très bien être la réalité. Donc, vous pouvez... Ça me dit aussi que tous les chemins mènent à Rome. Et que, parfois, si vous avez la carte de l'escargot, par exemple, qui vient à côté de la carte des sentiers. C'est un peu dire, quel que soit le chemin que vous allez emprunter, vous y arriverez. Voilà, de toute façon. Ça prendra peut-être plus de temps. Ça sera peut-être un petit détour. Le conseil des sages qui se réunissent pour prendre des décisions pour la collectivité. Ça peut représenter votre famille. Si c'est au travail, ça peut représenter la hiérarchie. Donc, le conseil d'administration. Pourquoi pas ? Mais ce sont des sages. D'accord ? Donc, ils font ce qui est juste. Ils vont prendre des décisions qui sont justes par rapport à ce qu'ils connaissent, par rapport à leur expérience. Alors, voilà pour l'oracle. Je pense que je vous ai montré toutes les cartes. Je vais quand même vérifier. Voilà, la boîte est vide. C'est un magnifique oracle qui est vraiment très coloré, qui est très inspiré, qui est magnifiquement peint. Et dont les messages sont porteurs, sont efficaces, sont à la fois doux et percutants, quand même. Ce que j'ai apprécié, c'est que je ne retrouve rien d'agressif dans ce jeu, alors qu'il peut tout de même mettre en lumière des moments. On est tous traversés dans la vie par des moments plus agressifs, où on se sent agressé, où on est soi-même dans l'impulsivité. Donc, ça peut être exprimé. Cet oracle est tout à fait capable de répondre à ce genre de questions. Mais les images ne sont pas porteuses de ce genre de messages. Et c'est ça que je trouve vraiment fabuleux. C'est très subtil. C'est tout en finesse. Donc, vous n'avez pas de violence. Mais elle peut être abordée aussi. Parce que voilà, la vie, ce n'est pas un chemin de bisounours. Il y a forcément des moments où, si vous avez quelqu'un qui vous pose des questions par rapport à une vie de couple compliquée, avec quelqu'un qui le manipule, ça peut très bien être abordé. Ça peut ressortir, ça peut être mis en évidence. Donc voilà, pour moi, cet oracle est très complet, très beau. Il mériterait même d'être... Donc, pour le moment, il est en auto-édition. Olivier fait tout lui-même depuis la création jusqu'à la création de la boîte, du livret, de l'impression de tout. Enfin, si j'ai bien compris, c'est vraiment de A à Z. Ce qui le rend d'autant plus intéressant, évidemment. Mais, voilà, je trouve que c'est vraiment tellement bien fait qu'il mériterait d'être édité à plus large échelle par un éditeur. Si un éditeur passe par là, ben voilà, c'est vraiment, pourquoi pas, un oracle sur lequel on peut se pencher pour pouvoir le diffuser à plus large échelle. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez envie de le découvrir par vous-même. N'hésitez pas à contacter son créateur, donc le créateur de l'oracle Deo via oraculumnatalis.com et toutes les informations seront en barre de la vidéo. D'ici là, ben d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de belles découvertes. N'hésitez pas à me faire un petit retour, si parmi vous, il y a des gens qui l'ont déjà. Je suis toujours ravie de vous lire, de partager avec vous, d'échanger. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A très bientôt et très belle semaine. Bye bye !